On pourrait essayer de rattacher notre discussion de ce matin au propos de l'ensemble de la journée. Quelle scientificité pour la psychanalyse ? C'est vrai qu'il y a une forme faible, si j'ose dire, de cette question, qui est une forme de défense. Les psychanalystes se défendant contre l'accusation qu'on entend beaucoup contre nous, de ce n'est pas sérieux, votre méthode, ce n'est pas scientifique, etc. Donc, on pourrait prendre les choses à partir de là. La force, je crois, du livre de Moustapha Sassafo, c'est qu'il nous aide à déplacer complètement cette question. C'est-à-dire, non pas à nous défendre par rapport à des accusations de ce genre, mais il nous aide à voir que, bien au contraire, c'est peut-être justement à partir du discours psychanalytique qu'on peut... Enfin, ce n'est pas un hasard, disons, si c'est l'analyste qui est Moustapha Sassafo, qui a pu, en tant qu'analyste, et grâce à ce que lui apprend la psychanalyse, caractériser le mouvement de la science d'une façon si ferme. C'est vrai que c'est un livre tout à fait exceptionnel, les gens qui ont parlé avant moi le disent, mais je crois qu'il faut vraiment mesurer cela. Moi, par exemple, pour cette originalité épistémologique, je dirais, je me suis reporté à un livre pourtant très sérieux, qui est un livre qui s'appelle La vérité dans les sciences, avec une introduction de Jacques Bourgresse et Jean-Pierre Changel. Et ces deux auteurs sérieux présentent la question centrale de toute théorie de la connaissance scientifique de la façon suivante. Alors, je le cite. « Les théories que produisent les scientifiques... » Ça, ça serait la problématique des épistémologiques. « Les théories que produisent les scientifiques constituent-elles la description objective d'une réalité extérieure ? » À propos de laquelle elles formulent des assertions vraies, ou en tout cas approximativement vraies. Ou bien, au contraire, « Les scientifiques ne construisent-ils que des instruments efficaces pour le calcul et la prédiction ? » « Ne font-ils que sauver les phénomènes en proposant des modèles qui leur soient adéquats ? » Voilà, ça, pour eux, c'est la grande opposition en ce qui concerne ce que c'est que la science. Moi, il me semble que la force du livre de Moustapha Safran, c'est qu'il va au-delà. Il ne s'enferme pas dans cette opposition. D'une part, effectivement, le savoir ne se constitue pas comme une simple image de la réalité. Mais d'autre part, sa démarche va bien plus loin que s'il ne s'agissait que de sauver les phénomènes. Ce n'est pas sauver les phénomènes apparents et voir si on a un discours qui y conforme, c'est constituer la réalité. Comme le dit Moustapha Safran, la science établit des faits dont l'ensemble constitue notre réalité. Et ça, il me semble qu'aller au-delà des impasses de l'épistémologie traditionnelle, seul un psychanalyste pouvait le faire. Alors, maintenant, qu'est-ce que je voudrais quand même dire en m'engageant dans des choses peut-être un petit peu plus divisées ? Vous voyez, je ne vais pas être long. Et notamment sur cette question de la psychanalyse et des lignes de science, j'ai l'impression que ce qui est très bien, c'est que nous ne sommes pas tous d'accord là-dessus. On le verra l'après-midi, je crois qu'on le voit déjà. Les questions posées dans l'argument, notamment où Gérard Pommier a pris une place essentielle, ou pas exactement dans le sens de Moustapha Safran, moi, j'ai envie de dire la chose suivante. J'ai été très content d'entendre Gérard, ce matin, reprendre comme il a fait la question des propriétés, pour parler des différents types de théories, en les situant comme attentives à tel type de propriété ou à tel autre. Parce que c'est essentiel, c'est vrai que c'est important, ça nous permet de concevoir comment des théories comme celle de Winnicott, Miron, Freud, etc., peuvent avoir une pertinence, même si apparemment elles paraissent très éloignées, en tant qu'elles s'attachent à certaines propriétés. Et alors, pour aller un tout petit peu plus loin, je dirais que ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement entre des auteurs différents qu'on a ça, mais le même auteur peut être attentif à un moment donné à certaines propriétés de l'objet dont tu parles, par exemple le rêve, et à un autre moment à d'autres propriétés. Je dis le rêve, pourquoi ? D'ailleurs, je crois que je vais parler des rêves d'angoisse, on parle... Pourquoi le rêve ? Parce que, en ce qui concerne la théorie du rêve, c'est formidable, l'interprétation des rêves, le rêve est la réalisation d'un désir. Les rêves d'angoisse, peu importe, les rêves dont le contenu semble désagréable, c'est le contenu manifeste et désagréable, mais le vrai contenu, le contenu l'attend, c'est toujours la réalisation d'un désir. Quelques années plus tard, nouvelle conférence sur la psychanalyse, on est pur, c'est-à-dire que le rêve peut tout à fait projeter à l'intérieur de cet imaginaire particulier des incidents pénibles de la vie, qui peut très bien obéir à la répétition, y compris du désagréable. Quand on regarde bien, Freud n'a pas beaucoup plus de faits pour appuyer cette thèse à ce moment-là, qu'il n'en avait, parce qu'il les avait déjà au moment de l'interprétation des rêves. D'après moi, qu'est-ce qui se passe ? Et ça, j'ai envie de me poser par rapport justement à notre conception de ce que c'est que notre démarche psychanalyse, qu'est-ce qui se passe ? Il me semble que ce qui est en jeu, c'est, allez, le sujet Freud entend qu'il est pris à ce moment-là dans un autre rapport à sa pratique que 20 ans avant, enfin plus que ça, 30 ans avant. Il est pris autrement. Ça veut dire aussi quoi ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter la démarche de la psychanalyse effectivement sans relever, comme le disait en passant Marc, que le sujet est inclus. Le sujet, on en parlera cet après-midi, l'analysant, comme ça me paraît une chose, mais aussi l'analyste. L'analyste est inclus dans le type de questions qu'il pose. Ce qui veut dire aussi, et je reprends le terme qu'a amené dès le début Luigi, que s'il y a quelque chose de particulier dans la démarche analytique, c'est aussi qu'elle a une dimension éthique. Parce que le sujet, qu'est-ce qu'il va faire, qu'il va s'orienter de telle ou telle façon, c'est l'éthique. L'éthique de Freud dans l'interprétation des rêves, c'est cet extraordinaire espoir d'une libération du désir. Plus tard, la guerre, entre autres, et bien des choses ont passé, et il s'agit aussi de prendre en compte autrement la pulsion de mort. Mais vous voyez comment on a à dire deux choses. Est-ce que la psychanalyse est une science ? Si on décide qu'elle en est une, c'est une science qui inclut le sujet, et deuxièmement, c'est une science qui se définit aussi à partir de notre éthique. Vous voyez, plutôt que le sujet de journée « La psychanalyse était une science », j'avais insisté pour qu'on dise « Quelle scientificité pour la psychanalyse ? » parce que c'est ça, peut-être, me semble-t-il, la question. Alors, j'aurais d'autres choses à dire. Il me semble que la question de l'éthique est là d'une manière très présente à toutes les pages du livre de Moustapha Safouan. Et par exemple, notamment au début, lorsqu'il nous parle de la rhétorique pédagogique de Lacan, parce qu'à cette occasion-là, il va parler de sa forme d'écriture. Et peut-être, après tout, j'arrêterai là-dessus par ces quelques mots que je vais vous dire sur le style même de ce livre. Moustapha Safouan évoque ceci, que le lecteur d'un livre de psychanalyse, mais de n'importe quel livre, le lecteur souhaitant comprendre de la façon la plus économique, on souhaite que ça aille vite, que ce ne soit pas trop compliqué, que le lecteur soit dans cela, Lacan prenait des précautions pour éviter la contraintention trop rapide qui est l'incompréhension même. Alors, là-dessus, il me semble que Moustapha Safouan adhère à ce projet. Mais, moi, j'entends ce qui suit un peu historiquement. C'est-à-dire que peut-être que Lacan, au moment où il introduit les choses, avait tellement à couper avec le type de compréhension des postes freudiens qu'il a dû introduire son style comme il l'a introduit pour bouleverser. Mais, je suis plutôt d'accord avec Safouan quand il ajoute « Le style peut bien atteindre des sommets gongoriens. Il n'exerce que davantage les effets de la séduction. Il devient une estampille. » C'est-à-dire qu'effectivement, là où un certain type de langage avait une valeur de protection de l'incompréhension et donc du questionnement du lecteur, on peut s'abriter devant des formules qu'on ne comprend pas comme estampille. Alors, je vais vous dire une chose. Moi, j'aime beaucoup aussi le style de Moustapha Safouan qui, sans aucun gongorisme, disons, évite les effets de compréhension trop rapides avec plutôt un resserrement des formules et des phrases qui, pour moi, peuvent faire penser à une démarche scientifique. Mais, peut-être qu'on peut m'être d'accord. Mais, en tout cas, il y a quelque chose là qui me paraît essentielle et qui me paraît être un choix éthique tout autant qu'un choix théorique. Voilà les deux, trois choses que je voulais dire. Je ne sais pas si Moustapha a envie de réagir. Est-ce qu'il y a des choix ? Est-ce que vous voulez dire quelque chose ? Est-ce que vous voulez ? On va appeler tout le monde. On va appeler chacun par un. Oui, puisqu'on a fait comme ça. Un par un. Bon, écoutez, moi, on va appeler